Et salut à tous, chers amis investisseurs, très content de vous retrouver aujourd'hui. Et on va notamment aborder un sujet qui a été très demandé, notamment sur notre page Instagram. Puisque pour tout vous dire, on a depuis très peu de temps, il y a même quelques semaines, quelques mois. Il y a un mois, il y a un mois de quasiment tout juste. On a commencé à déléguer tous nos appartements, notamment la partie LCD. Et donc voilà, le sujet de cette vidéo, ça va être concrètement comment on a réussi un petit peu à optimiser et à diviser un petit peu par trois le coût de cette partie délégation par rapport à une délégation classique. De toute façon, on va vous évoquer tous les tenants et les aboutissants et comment vous pouvez faire de même. Oui, comment vous pouvez optimiser. Mais effectivement, comme tu l'as très bien dit, vous avez plusieurs choix de délégation possible. Donc effectivement, je pense que vous l'avez en tête, vous avez tout ce qui est délégation classique. Donc pour la location courte durée, vous passez par une société de conciergerie. Et pour la location longue durée, généralement, vous passez par une agence immobilière. C'est ce qu'il fait de manière classique. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Parce que c'est vrai que nous, on a fait nos petites recherches. Donc nous, on va vous dire concrètement ce que ça aurait pu nous coûter puisqu'on est allé concrètement voir que ce soit une agence immobilière ou une conciergerie pour justement voir si on passait par eux combien ça nous coûterait. Donc pour vous dire grossièrement les chiffres, pour tout ce qui était longue durée, la partie longue durée, on était à peu près à une gestion, à coup de gestion. Donc vraiment, on ne parle pas d'entrée-sortie ou de bail. Tout ce qui est partie gestion, on en avait à peu près pour 250-300 euros, quelque chose comme ça. Ce qui correspondait, vraiment pour vous donner un rapport à ce que je crois, c'était 6 %. Bon après, ça dépend. 6 % du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça. En fonction des agences immobilières, je pense que ce sera entre 6 et 8 %. Voir peut-être un peu moins si vous avez peut-être des très bons contacts et peut-être que ces agences vous font de très bons prix. Mais auquel cas, c'est à peu près ça. Voilà, donc 6 % du chiffre d'affaires sachant que c'est juste pour la gestion. Voilà. Donc, juste pour vous donner quelques petites précisions, c'est-à-dire que si vous n'avez rien de prévu pendant un mois dans vos différents appartements, ils vous prennent quand même 6 %, voire plus, voire un petit peu moins, de votre chiffre d'affaires. Et ils ne prennent pas en compte si, je ne sais pas, il y a peut-être une intervention de plomberie qui a un peu de fourniture, etc. Il ne vous compte pas, évidemment, le coût de la fourniture et le coût de l'intervention du plombier. Ça, ça vous sera facturé indépendamment. C'est vraiment la partie gestion de la gestion des locataires, s'il y a des petits messages à envoyer de temps en temps, etc. Voilà, donc il y a cette partie gestion. Et effectivement, tout ce qui est entrée-sortie, donc bail, établissement de bail, nous, on avait vu l'agence immobilière, c'était 8 € le mètre carré. Voilà. Donc, imaginons que vous avez un appartement de 110 m², ce qui est le cas pour nous pour la colocation. Vous faites les calculs, c'est colossal. Et je crois que d'ailleurs, il y avait même une partie, quelque chose comme 2-3 € par mètre carré pour la partie locataire. Donc, c'est-à-dire que le locataire… En plus. Vous, vous payez effectivement en tant que bailleur une partie par rapport à tout ce qui est entrée-sortie et notamment rédaction du bail. Mais le locataire, en plus, paye une partie. Donc, c'est quand même extrêmement contraignant. Et ça, quand on l'avait vu la première fois en face de l'agent immobilier… Oui, on était un peu resté sur le cul. Voilà, parce que c'est énormément de contraintes. Et même le coût, parce qu'on a un appartement en colocation que si on faisait de la location classique, il fait 110 m². Donc, si vous faites le rapport fois, admettons, 8 € par mètre carré, vous imaginez bien que le coût, il est énorme et que ce serait limite même pas rentable de l'exploiter ainsi. Voilà. Donc, tout ce qui est location longue durée, on vous a évoqué, c'est colossal. Et encore plus pour la location courte durée, comme vous l'imaginez bien. Donc, ça, toi, tu sais. Voilà, on était allé voir une conciergerie et j'imagine… Enfin, de toute façon, on sait à peu près que les conciergeries appliquent un peu ce même tarif. C'est-à-dire que pour la partie ménage, ça ne change réellement rien. C'est à peu près 20-25 € l'heure. Ce qui nous coûte un peu ça, nos femmes de ménage, plus la partie hors-saf. C'est à peu près ça concrètement. Mais notamment pour la partie gestion, et c'est là que quand j'avais vu la dame qui s'occupait de ça, j'étais un peu sur le cul notamment, c'est qu'ils prennent… Et de toute façon, on le savait, mais je voulais en être sûr. C'est qu'ils prennent 30 % du chiffre d'affaires que vous générez. Donc pour nous, concrètement, c'est quoi ? Ça veut dire que ça représente 900 € par mois à lâcher juste pour la partie gestion. Sachant une chose… Voilà, qui plus est, on lui a bien précisé que moi, ça me prenait à peine ne serait-ce que 5 minutes par jour, étant donné que j'ai vraiment tout automatisé le processus de gestion des clients. Par message automatique. Par message automatique. Et puis effectivement, j'ai un petit peu de gestion de temps en temps pour répondre précisément aux clients lorsqu'ils ont des demandes précises. mais je veux dire, c'est peut-être 5 minutes par jour. Peut-être 10, 15 minutes. Le coût que ça nous aurait coûté si on était passé par ces services et par rapport au travail qu'il y avait à effectuer, c'est ce que j'ai expliqué à Adam, c'est que je lui ai dit, le coût est énorme par rapport à ce qu'il y a à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on a… On a un peu dévié. On a un peu dévié de cette solution. Mais concrètement, c'est ça un 30 % de gestion. Mais vraiment pour revenir à la solution, la délégation classique, il y a quand même quelques avantages. Attention, vous êtes quand même beaucoup plus protégés puisque ce sont des professionnels. Il y a énormément de réglementations à ce sujet. Donc, ça peut être une solution si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête et vous voulez déléguer à 200 %. Voilà, c'est une solution. Par contre, attention, vous allez lâcher énormément de votre cash flow ou de votre rentabilité. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte. Donc voilà, vous l'aurez compris que cette solution, ce n'est vraiment pas pour nous. Donc, on a essayé de réfléchir un maximum. On a fait un gros point notamment aussi avec notre expert comptable. Et on vous invite d'ailleurs, si vous avez énormément d'appartements, à avoir un expert comptable parce que justement, il sera à même à vous proposer quelques solutions que vous n'avez pas forcément en tête. Et du coup, on vous le répète, on a commencé à… enfin, on a géré pendant un an toute cette partie location courte durée et longue durée. Donc, Jérémy, c'était la partie longue durée et moi la courte durée. Donc, au bout d'un an, vous imaginez bien qu'on était un petit peu rodé pour tout ce qui était gestion. Un peu, oui. Et que par rapport à ça, on savait comment gérer un processus de A à Z et comment optimiser par rapport au fait que si on voulait demain déléguer, on savait exactement ce qu'il fallait mettre en place pour être tranquille et donner directement, que ce soit au niveau des documents, des process, voilà, au niveau de la location courte durée, les questions un peu fréquentes, etc. Voilà, tous les documents nécessaires par rapport à ça et optimiser par rapport au coût. Et ça, de toute façon, on va vous le dire. Donc, par rapport au fait qu'on passe par… Donc, l'autre solution, tout simplement, c'est de passer par des indépendants. Donc, c'est quoi des indépendants ? C'est des personnes comme nous, des propriétaires, des gens qui ont tout simplement un travail à côté et qui veulent, pourquoi pas, se faire un complément de revenu. C'est le cas pour notre gestionnaire. Et voilà, tout simplement, vous les rémunérez en fonction des prestations qu'ils exécutent. Et tout simplement, nous, on les rémunère à l'heure. Donc, ça n'a plus rien à voir par rapport aux chiffres d'affaires, par rapport à ce que vous coûtent, tout simplement, les professionnels de l'immobilier. Donc, tout simplement… Notamment, à titre d'exemple, donc tu l'as très bien dit, on les paye uniquement par le travail qu'il y a à faire et le temps que ça leur prend. Donc, en toute transparence, on les paye 17 euros de l'heure par rapport au travail qu'il y a à faire. Et donc, le temps de gestion, notamment, on parle juste le temps de gestion, on a à peu près 250, 300 euros. Oui, c'est ça. Quand tu dis gestion, c'est tout ce qui est communication, location en courte durée et avec les différents locataires. Et donc, sur la partie longue durée et courte durée, donc 250 euros, VS, ce que je vous avais dit notamment, juste pour la partie d'ailleurs… Battle, battle. Voilà, exactement, le battle. Donc, VS, la partie courte durée où là, c'était 900 euros plus la gestion. Il faut ajouter la gestion de la longue durée qui était à peu près 250 euros, voire aller 300. Donc, ça fait quelque chose comme 1200 euros. Et là, ça nous coûte à peu près 250, voire 300 euros. On va arrondir. Après, tu as quelques petites interventions. Voilà. Non, mais pour vraiment la partie gestion, vous imaginez la telle différence et c'est pour le même travail à effectuer. Donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi par rapport à ça. Donc, voilà, tu l'as évoqué. Il y a tout ce qui est partie gestion, communication avec les différents… Que ce soit locataires ou même voyageurs pour la location courte durée. Et après, vous avez toutes les petites interventions. Donc, qu'est-ce que j'entends par intervention ? Les entrées-sorties, s'il y a une urgence, s'il y a un décliné qui doit passer, s'il y a une fuite, etc. Oui, parce qu'à préciser, notre gestionnaire peut d'ailleurs faire quelques petites bricoles, que ce soit au niveau de la plomberie, de l'électricité, etc. Oui, ça va qu'il est très bricoleur. Donc, il est très bricoleur. Donc, ça, pour ça, il nous a déjà bien arrangé par rapport à une fuite qu'on a eue. Et d'ailleurs, par rapport au coût de ça, si on était passé par une entreprise directement, on en aurait eu pour peut-être deux, trois fois plus cher. Et là, pour le temps que ça lui a pris, effectivement, on a payé toute sa partie intervention plus fourniture. Oui, bien sûr, fourniture. Et on en a eu peut-être pour trois fois moins cher. Donc, on est aussi très content de l'avoir, notamment pour cette partie qui peut gérer des petits travaux à droite, à gauche. Exactement. Donc, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne ? Donc, tu l'as très bien dit, à peu près 250, 300 euros de gestion pour tout ce qui est communication. Et effectivement, en fonction des interventions, donc on va faire une moyenne grossièrement. Je pense par mois, on en aura entre 400 et 500 euros, vraiment intervention compris pour tout ce qui est délégation. Et nous, on s'occupe de quasiment rien. On n'a vraiment quasiment rien à faire. C'est une délégation quasi à 100 %. Donc, voilà, comparé à des professionnels, que ce soit consagré pour de la LCD et agence immobilière pour de la longue durée, vous êtes plus pour nous. Enfin, notre exemple concret avec 12 appartements, enfin 12 lots et un local commercial, pardon, et 11 appartements, je pense que vous êtes peut-être à entre 1000 et 1500 euros. Donc, c'est colossal. Après, donc, à préciser quand même attention, c'est-à-dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et oui, on a notre gestionnaire sur place, mais on check un minimum, que ce soit moi pour la partie location courte durée, je check de temps en temps que tout se passe bien au niveau que ce soit des messages ou notamment au niveau des plannings. Et toi, pareil, tu gères un petit peu un minimum. Mais voilà, ça reste très peu de temps par rapport à ce que ça nous prenait avant. Et puis, c'est un parti pris que nous on fait par rapport au fait que voilà, ça nous coûte beaucoup moins. Donc voilà, c'est normal qu'on s'y occupe un petit peu de temps en temps, ne serait-ce que pour contrôler si tout va bien. Oui, il y a des avantages et des inconvénients en fonction de chaque type de délégation. Nous voilà, enfin, vraiment, ça dépend de vous. Si vous êtes dans notre situation, enfin, si vraiment vous êtes comme nous et vous voulez dénouder même un minimum et que… Et optimiser notamment en termes de cours. Je pense que c'est mieux de passer par cette solution. Et effectivement, si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, passez par des agences immobilières et conciergeries. Et là, vraiment… Ce que notamment a précisé, on ne l'a pas dit, c'est vrai que du coup, notre gestionnaire, on a dû le former quand même pendant un petit moment à créer notamment tous les documents, tous les process pour lui donner, pour qu'il ait vraiment tous les éléments pour commencer à être autonome très rapidement, ne serait-ce qu'au bout de deux semaines, un mois. Et nous, c'est le cas. Il commence à être bien autonome. Donc voilà, vous avez un peu plus de travail en amont que si vous… C'est un parti pris, oui. Voilà, c'est un parti pris que par rapport à si vous passez par une agence immobilière. Effectivement, vous n'avez rien à faire. Ils savent tous les process à faire. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à leur dire, voilà, je voudrais gérer deux, trois appartements. Et ils s'occupent de tout. Donc, à préciser. Mais effectivement, je le répète encore une fois, ce n'est pas dit qu'ils fassent mieux le travail qu'une personne comme nous… Tout à fait. …qu'on a. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que c'est une tierce personne qui n'avait jamais fait de gestion de sa vie, qui ne va pas mieux gérer que des professionnels. Bien au contraire. D'où l'importance de bien gérer tout ce qui est documentation et le fait de former tout simplement le gestionnaire à tout ce qu'il faut pour gérer à bien vos appartements. Et je pense que par rapport à ce type de délégation, donc qui est le cas pour nous, si vous n'êtes pas organisé un minimum, je pense que ça va être très compliqué de former votre gestionnaire parce que justement, si déjà de base, vous n'êtes pas bien organisé, je pense que ça va être pareil pour votre gestionnaire. Ne serait-ce que même si vous avez beaucoup d'appartements, mais c'est le cas à 12 lots et que vous êtes mal organisé. Ça va être compliqué. C'est un peu chaud à gérer. Je pense que pour le coup, il faudrait peut-être mieux passer par des professionnels. Effectivement. Donc voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. On a essayé de vous apporter un maximum par rapport à nous ce qu'on sait de la délégation et de ce que justement, la stratégie qu'on a adoptée, je pense que c'est la meilleure par rapport à nous ce qu'on voulait. Après, comme on vous a dit, vous ne restez pas. Enfin, vous n'êtes pas protégé juridiquement par rapport au fait que vous ne passez pas par les professionnels. Mais honnêtement, pour l'instant, nous, ça fait un mois qu'on fait cette solution et ça se passe très, très bien. Et ne serait-ce qu'en termes de coût notamment, ça nous coûte vraiment trois fois moins cher, limite quasi. Donc, si vous cherchez du cash flow et de la rentabilité. Par rapport à une délégation classique, donc on préfère prendre ce parti pris par rapport à ça. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions justement par rapport à tout ce qui est délégation. Il y a pas mal de choses à savoir. N'hésitez pas à nous mettre un like, ça nous fait énormément plaisir et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Ça nous motive justement à vous apporter davantage en termes de contenu et en termes de conseils par rapport à nous, tout ce qu'on sait. Et puis d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On a prévu de vous en faire pas mal pour les prochaines semaines, prochains mois. Donc, en attendant, portez-vous bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Exactement. Salut, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501